bonjour alors je fais un petit tuto pour expliquer comment je fais pour les transparences et comment j'aime bien les décors après que nous ayons filmé au collège ce que nous avons sous les yeux c'est un logiciel qui s'appelle after effect ce que nous on appelle la post production c'est à dire il ya la production qui est le film et la post production c'est une fois qu'on a eu le film qu'est ce qu'on en fait voilà comment on fait pour obtenir ça donc comment on fait pour obtenir ça eh bien d'abord vous avez remarqué qu'il ya un léger ralenti c'est normal c'est parce que chaque fois que je prends je filme à 50 images par seconde alors qu'il suffit de 25 images par seconde ça revient à dire que on peut faire un ralenti de 50% c'est à dire qu'il va ça va deux fois plus lentement j'explique un peu les fenêtres que nous voyons à gauche il ya les données qui peuvent être des images du son de la vidéo des vecteurs bon les vecteurs c'est mathématiques là où il ya les petits carrés c'est la zone de visualisation les petits carrés indique une transparence c'est à dire qu'il n'y a ni bleu ni rouge ni vert ni noir ni rien du tout c'est juste du vide à droite j'ai des indications r vb a r vb a ce sont rouge vert bleu alpha alpha c'est ma transparence que l'on voit donc avec les petits qui est indiqué par les par la trame j'ai les effets paramètres alors effet paramètres c'est tous les effets qui sont à ma disposition dans ce logiciel donc after effect et en dessous j'ai donc mes médias qui vont arriver dans une timeline une chronologie timeline une ligne de temps enfin un bon français ça s'appelle une chronologie donc on voit bien ici une seconde deux secondes trois secondes quatre secondes donc c'est le temps qui se développe alors chloé un là elle me regarde c'est pas bon 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 c'est pas je suis en position là ça va à peu près voyons alors je reviens image par image parce qu'évidemment on peut revenir image par image je sélectionne cette zone cette planche voyez ça là je viens de l'éliminer là je joue je joue je joue je joue je joue je veux pas non plus le projet de le plafonnier donc je reviens en arrière on vient en arrière là et j'ai fait une panne donc tout ce qui est en blanc c'est ce que je sélectionne et je le mets dans le voyez en cliquant sur le petit la petite icône je l'ai mis dans la timeline et vous voyez que ça fait que 5 secondes et 06 alors c'est 5 secondes 06 images ça me comptait les images sauf que nous savons vous voyez il ya écrit extension je vais pouvoir lui dire d'agrandir et ça fait 10 16 maintenant évidemment il a il a multiplié par deux donc je vais mettre ici 10 16 c'est à dire ma chronologie doit correspondre au temps évidemment de du film et voilà et maintenant nous avons notre film voilà à chaque fois que vous voyez cette barre rouge qui s'active ça veut dire que ça calcule l'image je vais chercher mon fil qui s'appelle un un keyer c'est un keyer c'est clé et qui c'est la clé et light c'est la lumière et un keyer c'est tous les logiciels du même type je le mets dedans et vous avez voyez le des paramètres le résultat final une fois qu'on a appliqué le filtre moi ça ne m'intéresse pas ce que je veux c'est un masque regardez il est tout blanc je veux créer un masque tout ce qui est blanc c'est lisse c'est visible tout ce qui va être noir c'est invisible on redeviendra on reviendra sur la trame vous souvenez cette trame qui montrait la transparence je vous montre la trame j'ai choisi une couleur ici je sais que mon verre il est ici je le prends voilà on voit le la formation du masque donc enfin du masque de de chloé et derrière le fond vert il faut que ce fond vert devienne tout noir donc on a des réglettes ici et on va commencer à bouger vous voyez ça bouge un peu bon alors regardez ce qui va se passer n'oublions pas que je veux du noir voilà j'ai du noir partout alors par contre j'ai des voyez à l'intérieur il ya du gris on sait que quand quand il ya du noir quand il ya du noir c'est donc transparent et je veux pas qu'il y ait un trou moi dans l'intérieur du visage de de chloé donc je fais en sorte de remettre du blanc j'ai remis du blanc ensuite on va faire en sorte que ici ou là on voit vraiment qu'il ya une espèce de dégradé vilain là donc on va vraiment le faire disparaître là voyez c'est beaucoup plus doux regardez maintenant je vais au résultat final voilà donc on a bien une transparence on va pouvoir y mettre le fond qu'on veut et on a bien le personnage qui est fait bon alors regardez bien ce que je vais faire je pense que le bleu qui est là là est un peu violent le bleu qui est là est un peu violent donc je rétracte mais je rétracte ici et je vais ouvrir ok bon je veux pas que ce soit aussi bleu quoi je veux qui par contre j'ai qu'il ya du contraste donc c'est à dire que à l'intérieur de l'image je vais pouvoir modifier par exemple le contrat de contraste et c'est l'écart entre les blancs et noirs regardez très noir très blanc et gris en l'occurrence donc moi j'en veux un peu enfin ils ont envoyé là c'est un elle est un peu plus nette la saturation je vais enlever de la saturation que ce soit plus plus léger parce que c'est fort la couleur on va supprimer une couleur c'est le gris en fait ce qui se passe souvent c'est le gris green c'est c'est le vert ce qui se passe souvent c'est que le fond vert quand il ya des zones à reflet se reflète dans le se reflète dans les parties transparentes comme ici le devant du masque et donc pour enlever cette couleur vert dont on n'a pas besoin on lui demande de retirer tout le vert qui a dans le c'est lié au vert du début là tout le vert qu'il ya là dedans quoi donc c'est devenu en quelque sorte c'est non lié il n'y a pas de reflet quoi les reflets de verre n'existe plus ensuite moi je trouve que les yeux là ils sont pas bien définis on cherche quelque chose qui s'appelle accentuation donc on rajoute une couche de vous voyez j'ai deux filtres maintenant j'ai l'échéis et j'ai le l'accentuation vous voyez on peut faire ce type d'image comme comme une espèce de comme les vieux films des années des années 60 bon je vais moi je vais remettre un peu je peux pas par exemple je sais pas ce sont des choix c'est ce sont des choix bon moi je trouve que là c'est pas très oui ce sont des systèmes de tirettes alors vous voyez il ya un cadre ici là c'est ce que l'image est plus grande que la zone de film alors on va changer ça on va mettre vous voyez il ya plein de références on va mettre je pense qu'on va mettre ça ok vous voyez là maintenant vous retrouvez toute la zone qui nous intéresse alors toute la zone qui nous intéresse on veut pas cette zone de gris vilain et on veut pas non plus voir là on veut pas non plus voir cette zone là qui est le la zone qui est l'école donc comment on fait on fait avec un masque là 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 et là et comme par magie tout a disparu en fait ce que j'ai fait c'est comme si j'avais découpé au ciseau une zone et j'ai découpé au ciseau cette zone quoi donc voilà j'ouvre mais mais j'ouvre mon film en sachant que j'enlève le son il n'en a pas besoin le masque il a des caractéristiques tracer du masque c'est ce qu'on vient de faire je clique ici c'est une espèce de petite horloge il ya un point ça s'appelle ça s'appelle une clé et ça veut dire que autant zéro à ce temps là je veux qu'il est cette forme je vais ici l'image a changé voyez c'est trop proche du bord donc je modifie je déplace tout bêtement les points c'est tout bête vous allez voir c'est vraiment tout bête voilà en fait le masque se déplace il est animé moi je lui donne des endroits où il doit aller et lui il tout bêtement il le fait l'interpolation ce qu'on appelle l'interpolation il calcule les déplacements que doivent faire les vecteurs pour aller d'un point a à un point b que je lui ai désigné vous voyez les lignes se déplacent le terme exact pour cette pour cet acte s'appelle du rotoscopie je crée une nouvelle composition c'est à dire une composition c'est l'endroit c'est le film en fait 1280 par 720 c'est ça votre il est vide il faut nommer les choses systématiquement tuto orion voilà il s'appelle le tuto orion maintenant première chose qu'on fait on crée un solide un solide c'est simplement une image noire ou d'une couleur unie et je l'appelle letterbox letterbox c'est le terme anglais pour les fameuses bandes noires qui font cinéma donc voilà comment je fais je j'ai des règles qui sont propres cinéma j'ai des règles qui sont propres cinéma et je les cache en fait regardez et là je mets voyez là il ya un petit cadenas je mets un cadenas de façon à le verrouiller si jamais de ne pas avoir le déplacer va faire de boulettes quoi je peux mettre à l'intérieur je peux mettre à l'intérieur le fichier chloé le fichier chloé tuto qui nous concerne à l'intérieur je peux le mettre je le mets dessous regardez il apparaît on va mettre une image derrière n'importe laquelle regardez d'accord dans la chronologie les deux sous donc il apparaît dessous sinon il est tout seul d'accord ici vous avez un calque 3d qui permet la manipulation en trois dimensions de ce calme c'est à dire que bien que ce soit des films tout plat je peux les mettre dans un univers physiquement et virtuellement en 3d ça se passe comme ça je coche je coche en premier lieu il se passe rien mais là brutalement j'ai une une flèche qui s'appelle un tetraïde qui est typique de la 3d bon regardez je vais le je vais le vous voyez il se déplace dans l'espace d'accord ça se déplace dans l'espace ça veut dire que là je vais mettre en deux vues mes objets sont ici voilà c'est c'est ils sont bien plats regardez ça c'est une vue de dessus ils sont plats regardez je prends le fond et je le déplace vers l'arrière comme si on était dans un au dessus d'une table et qu'on déplaçait sa tasse de café vers l'arrière pareil voyez évidemment regardez à gauche je le déplace vers le haut et on voit on a l'impression que ça diminue derrière regardez l'image a bougé d'accord ici je vais me mettre bien devant puisqu'il lui aussi et je vais par exemple faire comme ça maintenant quand on a un espace comme ça on peut créer une caméra regardez je crée une caméra alors là c'est 28 millimètres je garde je conserve je pourrais faire différents types de caméras et d'objectifs on va prendre 28 millimètres ce qui va le moins bouger et regardez quelque chose qui va se passer la caméra elle a deux cadres on peut la transformer en termes de déplacement géographique et on paie là c'est caractéristique de caméra elle même donc du zoom de profondeur de champ une distance de mise au point l'ouverture du niveau de fou la profondeur de chance et le flou là il est mis non on va mettre oui d'accord regardez ce qui va se passer je mets beaucoup de flou regardez c'est devenu tout flou maintenant la petite barre là qui est ici là la barre qui est ici là elle va se déplacer c'est là où c'est net d'accord donc je l'ai mis juste là où il y a là où il y a le visage de chloé et derrière la ligne la ligne bleue qui est mars n'est pas dans n'est pas dans la mise au point elle n'est pas dans la ligne de mise au point dans la zone de mise au point donc elle devient floue et je peux augmenter le flou à satiété voyez ça ne touchera pas le visage ça touchera que derrière ici là je veux un petit mouvement de caméra donc je mets des clés partout une bonne fois pour tout un déplace exemple et là je me redéplace à la fin du film je me redéplace et par contre là je veux qu'il y ait qui a un côté si vous voulez un peu regardez je ok donc ici et ici on repart le problème c'est qu'on a une image qui est très bleutée devant avec une image qui est très rouge derrière ça a un avantage, c'est que ça projette le bleuté devant donc ça accentue bien l'idée que c'est devant mais le problème c'est qu'on a un petit souci de colorimétrie étant donné que ça ne correspond pas du tout à l'univers de Mars alors, comment fait-on ça ? ce qu'on appelle un preset c'est simplement des réglages préparés regardez, Mars vous voyez alors qu'est-ce qui se passe ? c'est une série de filtres c'est une série de filtres qui va vous voyez qu'il y a écrit je les désactive tous donc on revient au truc de base teinte et saturation la teinte c'est la couleur la saturation c'est la quantité de couleur j'ai tout mis gris regardez, c'est noir d'accord ? courbe courbe c'est simplement la gestion la gestion de ce noir, comment je le veux moi je ne veux pas que ce soit un noir puissant puisque ce qui est loin perd du contraste et ce qui est proche prend du contraste vous voyez bien que rien que comme ça on a la sensation que Chloé est devant et que le paysage est bien derrière alors que c'est juste un effet de couleur donc ça c'est ça simplement là maintenant il n'a pas de couleur alors je lui en remets et ça ça permet de donner de la couleur vous voyez donc Highlight ça veut dire les tons lumineux les tons moyens ça c'est la ton de chair et les ombres Shadow c'est les ombres donc chacun a une couleur différente et le logiciel c'est que les pixels noirs ils vont devenir ils vont devenir rouges très foncés les pixels gris ils vont devenir orange orange crème et les lumineux vont devenir crème claire et ça va donner cette image alors nous allons faire la même chose mais pour Chloé regardez évidemment cette fois-ci vous voyez on l'a projeté en arrière ce qu'il faut faire c'est modifier les réglages j'ai enlevé la couleur d'accord mais là justement c'est un souci parce que la saturation est trop forte je veux que Chloé soit un humain pas de la pierre donc j'enlève la saturation regardez on revient sur de la couleur mais j'enlève pas tout j'en enlève un petit peu voilà d'accord la courbe la courbe c'est pas la bonne parce que justement vous voyez alors ici j'ai les noirs ça ce sont les noirs regardez je reviens au noir paf d'accord alors peut-être que je vais pas mettre du noir partout je vais ouais ça c'est la lumière vous voyez les tons moyens vous voyez la différence alors moi je veux qu'il soit devant mais pas trop donc je veux pas non plus que ça fasse lumineux lumineux je veux que ça ait une espèce d'ambiance peut-être qu'ici je pourrais ouais voilà vous voyez c'est une courbe qu'on règle plus ou moins sombre plus ou moins foncée voilà là ça c'est pas trop mal vous voyez ça c'est pas trop mal et maintenant je renvoie sur je renvoie sur le tonnerre et évidemment regardez là je suis bien sur Mars mais ça fait trop vieux film je veux pas que ça fasse vieux film je veux que ça fasse donc je remets de la couleur mais pas trop pour qu'il y ait quand même on soit sur le film là on est pas on est pas dans le même univers là on commence à l'être vous voyez il y a un mélange qui se produit voilà je vous montre comment ça fonctionne voilà ce qu'on fait pour mettre un reflet c'est tout simple pardon je n'ai pas mis le bon on prend l'image ici là qui est ici là donc Mars on le met par dessus alors évidemment c'est absolument pas joli donc qu'est-ce que je fais d'abord je fais en sorte que ça rentre au niveau de la tête d'accord d'accord voilà donc je fais attention qu'on ne voit absolument pas quel que soit l'endroit que la tête apparaisse d'accord et le masque le masque a une surface bombée donc je vais chercher un filtre qui s'appelle warp bon c'est comme ça qu'il s'appelle et qui me donne la possibilité de déformer l'image selon des courbes alors je vais vous montrer je me mets à l'aise regardez hop 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 vous la voyez l'image là qui devient bon le 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 bombage est plutôt sur le front que sur le menton contrairement à l'inverse de cette image donc qu'est-ce que je vais faire je vais augmenter ici augmenter là peut-être plus là d'ailleurs voilà ici je vais baisser je baisse j'augmente là et j'augmente ici par exemple d'accord évidemment on se dit mais bon alors où est passé où est passé Chloé donc là c'est ici comme dans Photoshop on a des fonctions qui apparaissent de façon de mélanger les pixels donc ce qui constitue l'image de mélanger les pixels les unes sur les autres regardez voilà produit vous voyez c'est revenu là je pourrais le mettre en produit en incrustation c'est pas mal aussi moi j'aime bien en incrustation en lumière neutre ça fait gris c'est comme ça bon lumière douce lumière douce tiens allez c'est bon parce qu'on ne perd pas trop les couleurs de base allez maintenant vous voyez les contrastes qu'il y a ici les contrastes qu'il y a ici me font perdre mon la forme du casque c'est à dire il y a une espèce de perturbation donc ce que je vais faire c'est que je vais redonner je vais enlever les noirs je vais enlever les noirs qui sont trop violents vous voyez vous voyez et comme ça j'ai les yeux qui réapparaissent d'accord ça c'est une chose et je vais aussi enlever de l'opacité c'est à dire je vais le rendre plus clair alors 0 regardez il n'y est pas j'augmente j'augmente jusqu'à ce que voilà par exemple ça ça peut être pas mal on est ça 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 peut être pas mal j'ai un souci c'est que regardez si je vais ici là je me retrouve avec mes images je me retrouve avec le masque tout autour ça ça va pas quoi je vous le montre peut-être sur une vue ce sera mieux ça ça va pas comment on fait je sais que j'ai créé un masque noir et blanc on le voit pas mais il y est puisqu'il est ici regardez il y est le masque noir et blanc d'accord alors qu'est-ce que je fais je duplique ici donc je duplique je le mets au dessus et je demande à l'image Mars 13 c'est à dire mon image que j'ai collée contre le masque contre le visage de Chloé de tenir compte qu'il y a ce masque et voilà le tour est joué et maintenant nous avons Chloé Sous-titrage Je peux me déplacer dans les images, dans les films, et donc créer des mouvements. Donc là il manque le martien qui se lève, qui se redresse, et ça marche parfaitement. Je vous ai donc fait un tuto un peu long, mais vous avez vu comment je fabrique les images que vous voyez. En fait ça c'est une particularité, il y en a d'autres. J'espère que ça n'a pas été trop long, je pense que ça a été long aussi. Et je vous dis au prochain tuto.